... Ce matin, j'aimerais que nous parlions un petit peu de l'appel de Dieu et des dons qui accompagnent cet appel que Dieu nous adresse à chacun d'entre nous. Donc, le thème de ce message, ça ne fonctionne pas ou peut-être que je l'ai fait mal fonctionner. Voilà, ça y est. Donc, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. L'actualité nous rappelle dans quel temps nous sommes, d'où l'importance de réaliser que Dieu a mis un appel sur nos vies. Vous voyez ces images qui nous rappellent un petit peu ce qui se passe sur notre planète. À cause de la chaleur, vous avez ici une photo du Groenland qui nous rappelle qu'actuellement, à cause de la température qui est plus élevée qu'à la normale au Groenland, le Groenland perd 8 milliards de tonnes de glace par jour. Et ce n'est pas le seul endroit, mais partout sur la Terre, les glaciers fondent. Et quand tous les glaciers auront fondu, le niveau des mers s'élèvera d'à peu près de 6 à 7 mètres. Il y a aussi, et cela nous rappelle un texte qui se trouve dans Luc 21, « Angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et de ses flots ». Nous voyons également, au travers des actualités, des catastrophes naturelles qui sont en grand nombre. Et aucune région de la Terre, aucun pays n'est épargné par cela. Dernièrement, il y a eu ces catastrophes naturelles en Allemagne et en Belgique. Nous voyons également des incendies gigantesques, un petit peu partout dans le monde. Il y a aussi, au Moyen-Orient, des bruits de guerre. Et Israël, pour les temps qui sont actuels, est un signe qui nous parle et qui nous dit « Attention, les temps arrivent ou je reviens bientôt ». Il nous a dit qu'il y a un grand conflit possible avec l'Iran et Israël, et peut-être les Etats-Unis, qui approchent. L'Iran a bientôt, dans dix semaines, aura la bombe atomique. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ça fait partie de l'actualité mondiale. Et ensuite, bien sûr, la pandémie, que vous connaissez tous, et qui déstabilise toute la Terre entière, tous les pays, sans distinction. Le Seigneur nous dit ceci au travers de la parole. Cela n'importe, importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière ». Dieu nous donne un rendez-vous, et ce matin, Dieu vous a donné rendez-vous. Quelle que soit votre connaissance de la parole de Dieu, votre connaissance de Jésus-Christ, le Seigneur, ce matin, nous a donné un rendez-vous. Dieu nous appelle encore ce matin, et il veut vous parler ce matin encore. C'est lui qui veut nous amener à lui, qui veut nous conduire au bon port désiré, et c'est lui qui, ce matin encore, veut vraiment nous parler et nous dire qu'il faut nous attacher, non plus à tout ce qu'il y a sur la Terre, mais vraiment lever les yeux vers le ciel et à nous laisser conduire. Le verset que nous avons lu, « Car Dieu ne se reprend pas de ses dons et de son appel », c'est l'apôtre Paul qui nous dit que cet appel, le peuple d'Israël l'a reçu, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin que les Juifs fussent excités à la jalousie, nous dit l'apôtre Paul. Or, si leur chute a été la richesse du monde et le moindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Le peuple d'Israël a refusé, n'a pas accepté, n'a pas reconnu Jésus-Christ comme leur Messie, mais il nous a dit qu'un jour ils le reconnaîtront comme leur Messie, et ils s'approcheront de lui, et la parole de Dieu nous dit qu'ils se convertiront tous. En attendant, c'est un avertissement également pour nous, parce que nous devons être attentifs et vigilants à ce que la parole de Dieu nous dit. « Il est celui qui nous conduit, c'est Jésus qui nous conduit, l'attitude de l'homme ne change pas la pensée de Dieu. Si les hommes sont versatiles et changent de pensée, Dieu ne change pas ses plans ni ses pensées. Et Dieu appelle tous les hommes à accepter Jésus comme leur sauveur, mais cela reste de la responsabilité de l'homme, et nous sommes tous responsables de nos choix et de nos décisions. » La parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas, et ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas. L'homme est changeant au gré des circonstances et des opportunités. Ce n'est pas le cas de Dieu. Et ce matin, je voudrais que nous puissions nous laisser parler par l'Esprit de Dieu et que nous puissions être touchés par ce qu'il nous dit, par sa parole. Et je crois que ce matin, l'appel de Dieu est réservé à tous. Jésus appelle tous les hommes à lui. Jésus veut renouveler son appel pour le servir. Jésus appelle peut-être ce matin une personne pour se réconcilier avec une autre personne. Et enfin, Jésus veut préparer son Église à son glorieux retour. Jésus appelle tous les hommes à lui. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. C'est Jésus qui appelle. Et il est écrit dans Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et ce matin, Jésus également veut appeler quelques-uns à se donner à lui. Peut-être qu'il y a plusieurs mois, plusieurs années, Jésus t'appelle. T'appelle à venir à lui, t'appelle à lui donner ton cœur, t'appelle à le suivre, à lui faire confiance. Mais jusqu'à maintenant, peut-être que tu as hésité, que tu as eu de la réticence, que tu n'as pas voulu te donner à lui. Jean 3, 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas connu le Fils de Dieu. Jésus appelle tous les hommes à la repentance. Jésus appelle tous les hommes à venir à lui. Jésus appelle tous les hommes à s'approcher de lui et à lui faire confiance. Jésus est celui qui est le sauveur de l'humanité. Jésus, ce matin, veut te sauver, toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus. Jésus t'appelle ce matin. Et il y a cette invitation de Jésus « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Amen. Jésus t'appelle à lui faire confiance, à t'abandonner entre ses bras d'amour. Jésus est celui qui est venu ce matin pour te parler et pour te dire, à toi qui ne le connais pas, eh bien, de ne pas hésiter à lui ouvrir ton cœur, à laisser la parole pénétrer dans ton cœur et à lui faire confiance à partir d'aujourd'hui, afin qu'il te sauve et qu'il vienne vraiment dans ton cœur. Quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il y a déjà un poids qui est enlevé, il y a le poids des péchés, le poids de la condamnation, le poids de tout ce qu'on a pu faire dans nos vies et que nous regrettons. Et parfois, on a ce désir de pouvoir recommencer une vie, mais on a beau essayer de changer, eh bien, on n'y arrive pas. Mais le Seigneur te dit ce matin, viens à moi tel que tu es. Ne crains point de donner ta vie. Ne crains point de t'approcher de lui tel que tu es. Et Dieu va te donner ce repos dont tu as besoin. Et pour ceux qui se sont approchés de Jésus-Christ, il nous est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pour ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, eh bien, le Seigneur nous dit, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour nos cœurs, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je voudrais te dire également, à toi qui as donné ton cœur et qui parfois te sens accusé parce que tu as eu des difficultés dans ta vie, eh bien, tu peux mettre en doute le salut que Dieu t'a donné, mais le Seigneur te dit, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, il est vrai que tu peux chuter, mais ce matin, le Seigneur veut te relever, veut te faire du bien. Le Seigneur t'appelle à lui faire à nouveau confiance et à te laisser guider par lui, à ne pas te laisser dans le découragement, mais toi aussi, si tu es chargé, dépose ton fardeau au pied de la croix et ce matin, sois renouvelé, sois béni, sois fortifié, sois encouragé. Le pardon de Jésus nous réconcilie avec Dieu le Père. Et le Saint-Esprit, ce matin, veut te révéler cette grâce toute puissante et veut te révéler cet amour extraordinaire. Il y a aussi dans le cœur, dit, je n'ose pas m'engager avec Dieu parce que je ne sais pas si je pourrais tenir. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Alors, pourquoi craindre ? Pourquoi ce matin serais-tu dans le doute encore ? Jésus t'appelle. Ne crains point. Il est là pour veiller sur toi. Il est là pour t'aider à marcher avec lui. Il est là pour te secourir. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Ce n'est pas la promesse d'un homme, mais c'est la promesse de Dieu. Là, il y a une parole de Jésus-Christ qui nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus t'invite ce matin à ouvrir ton cœur, à ouvrir la porte de ton cœur et à laisser Jésus rentrer. Voyez, le Seigneur ne s'impose pas, mais il propose. Il frappe ce matin la porte de ton cœur et il t'invite à ce que tu ouvres la porte de ton cœur parce qu'il veut vraiment habiter dans ton cœur. Et là, tu vas pouvoir être complètement renouvelé, complètement béni et tu vas pouvoir souper avec lui. Et Jésus a des mets excellents à te proposer qui vont réjouir ton cœur que le nom du Seigneur soit béni. Il y a aussi un appel peut-être pour toi ce matin. Jésus veut renouveler son appel pour le service. Peut-être que tu as été appelé pour le service. Nous sommes tous appelés pour le service. Mais parfois, nous pouvons avoir un appel particulier pour un service particulier. Et Jésus voudrait te rappeler cet appel qui t'a lancé. Et peut-être que les semaines, les mois, les années même ont passé et tu as perdu cette vision que Dieu t'a donnée et peut-être que tu as perdu cette envie même de le servir. Mais le Seigneur il t'appelle. Dans Ephésiens 2.10, il nous a dit « Quand nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées et d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça, c'est un appel général pour tous les chrétiens. Mais ici, il y a aussi des appels en particulier pour une personne en particulier ce matin. « Et le Seigneur nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit « Sion, ton Dieu règne ! » qu'il est beau d'apporter la parole de Dieu, qu'il est beau de témoigner le nom de Jésus-Christ, qu'il est beau de se lever pour lui quand Dieu nous appelle. Ne te décourage pas, mais serre-le. Et si tu as un appel particulier pour sa vie, ce matin, veux le rappeler afin que tu te lèves et que tu ne sois pas découragé. Jésus veut peut-être appeler une personne aussi pour la réconciliation. Le Seigneur nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été cédés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonnés en Christ. » Ne reste pas ce matin avec de l'amertume dans ton cœur. Ne reste pas ce matin avec une personne avec laquelle tu as des difficultés, que ce soit une personne de la famille ou une personne de l'Église ou une personne de ta connaissance. Mais le Seigneur nous appelle à vivre en paix. Le Seigneur nous appelle à nous réconcilier, ne pas rester avec cette amertume dans notre cœur. Et Jésus nous appelle vraiment à ne pas avoir de la rancœur dans nos cœurs. si dans ton cœur tu as de la rancœur pour une personne, si tu es fâché avec une personne, si tu as un contentieux avec une personne, ce matin, le Seigneur veut te dire « Réconcilie-toi. Réconcilie-toi. Va te réconcilier avec cette personne, avec ce frère ou cette sœur. Réconcilie-toi parce que là aussi, ça va être un rafraîchissement pour tes os, un rafraîchissement pour ton cœur. Et ta communion avec Dieu va être renouvelée également. Jésus t'appelle à ne pas vivre dans la discorde mais être réconcilié. Peut-être qu'il y a dans des couples des problèmes mais là aussi, le Seigneur veut nous aider à nous réconcilier, à vivre dans la paix avec nos prochains, avec notre époux, notre femme, nos enfants. Il y a parfois des difficultés qui sont là mais le Seigneur nous appelle. à nous réconcilier. Il y a aussi ce matin un appel pour l'Église à le servir, à être des témoins de l'Évangile. Vous savez que dans le premier siècle, les chrétiens ont rempli tout le monde romain de la parole de Dieu. Au bout de quelques temps, les apôtres ont été appelés par le sang des Drennes qui était le tribunal religieux de l'époque et là, en convoquant tous les disciples, tous les apôtres, eh bien, il est dit ceci, nous ne nous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont rempli tout Jérusalem de leur enseignement et je pense qu'il n'y avait pas que les apôtres qui parlaient et qui témoignaient le bon nom de Jésus-Christ mais que tous les chrétiens, tous ceux qui avaient rencontré Jésus-Christ, eh bien, apportaient, témoignaient le bon nom de Jésus-Christ et ce matin, le Seigneur veut nous renouveler cet appel d'être les témoins dans ce monde de témoins de rendre, de parler de Jésus-Christ dans nos familles, dans notre voisinage, dans notre travail, dans nos relations peut-être de vacances. Soyons les témoins de Jésus-Christ. Le monde a besoin de notre témoignage, le monde a besoin que nous soyons les témoins, que nous soyons la lumière du monde. Et vu les circonstances qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui sont interpellés. Et il y a été une grande joie, c'est ce que nous disait notre sœur, qui, en gardant le chat, c'est ça, d'une voisine, eh bien, ils se connaissaient depuis des années et en rendant le chat, elle a rendu témoignage. Et ils ont parlé cinq heures, ensemble. Et ce cœur, ces cœurs étaient ouverts pour entendre le message de l'Évangile. Nous serions surpris de savoir combien il y a de cœurs qui ont soif d'entendre la bonne nouvelle, combien il y a de cœurs qui ont soif d'entendre le message de la parole de Dieu. Et vous êtes responsables d'apporter cette bonne nouvelle autour de vous. Ça, c'est vraiment extraordinaire, ce que le Seigneur veut faire. Jésus nous appelle. Dieu nous renouvelle son appel. Dieu renouvelle son appel à son Église à se lever comme un seul homme pour le servir. Ce matin, le Seigneur rappelle à son Église qu'elle est appelée à le se lever pour être la lumière des nations. Romains 13, 11 et 12 nous dit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus près de vous de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour s'approche. Dépoyons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. » Amen. Le Seigneur a son appel mais quand il appelle, il donne également les dons. C'est-à-dire il donne les moyens de pouvoir témoigner, il nous donne le courage, il nous donne les mots qu'il faut. Parfois, un simple sourire, un simple témoignage suffit pour toucher les cœurs. Et parfois, c'est dans des lieux improbables. Je me rappelle il y a quelques semaines, j'étais avec mon épouse pour manger un sandwich à la terrasse d'un café et là, juste à côté de nous, il y avait deux jeunes qui parlaient et je n'ai pas voulu entendre ce qu'ils disaient mais comme ils étaient à la terrasse des cafés, vous savez, on est collés les uns aux autres et ils parlaient de Dieu. L'un était musulman, l'autre était chrétien et ils parlaient de Dieu. Et là, je me suis immiscé dans leur discussion, j'ai dit « Veuillez m'excuser, est-ce que je peux parler avec vous ? » « Pas de problème, il y a avec plaisir. » Et là, j'ai pendant pratiquement une heure avec mon épouse, on a pu parler de Jésus, on a pu rendre témoignage et ces deux personnes qui étaient en recherche de Dieu, ils parlaient beaucoup de la religion et ils parlaient plutôt d'une manière philosophique, vous voyez, mais la philosophie, c'est une chose mais notre monde a besoin d'entendre la parole de Dieu, le témoignage de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Amen. Jésus parle à l'église de l'Odyssée et il dira ceci « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nus, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour roindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle et repends-toi. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle et repends-toi. Moi, si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un appel également qui est adressé à l'Église, à l'Église de l'Odyssée. Le Seigneur ne dit pas que cette Église était stérile, ne dit pas qu'il ne faisait rien. Mais le Seigneur, mais il semblerait qu'avec le temps, le Seigneur était mis un petit peu à la porte des cœurs. et Jésus veut réveiller son Église et il dit, moi, je reprends et je châtie ce que j'aime et donc du zèle repends-toi, voici, je frappe à la porte de ton cœur. Et je pense que le Seigneur nous parle également à vous et à moi et le Seigneur veut aller plus loin avec nous. Il ne veut pas que nous repoussions petit à petit Jésus-Christ pour adopter une religion mais il veut vraiment une relation personnelle entre nous et Lui, une relation, un renouveau et le Seigneur, ce matin, il veut nous renouveler. Est-ce que vous le voulez ce matin ? Est-ce que vous voulez être renouvelé ? Le Seigneur nous appelle dans Ephésiens et nous dit je vous exhorte donc moi le prisonnier dont le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est pourquoi, frère, dans 2 Pierre 1,10, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à fermir votre vocation et votre élection car en faisant cela vous ne brancherez jamais. Ephésiens 4,4, il y a un seul corps et un seul esprit comme vous aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Le Seigneur ce matin vous appelle vous et moi vraiment à nous approcher de lui et à répondre à son appel. Peut-être que tu dis dans ton cœur oui mais moi ça fait tant d'années que je sers le Seigneur maintenant j'ai droit à un repos. Non. Tant que nous sommes ici bas sur la terre soyons les témoins de Jésus-Christ. Servons-le de tout notre cœur. Le temps s'aggrave. La nuit vient sur cette terre et les hommes et les femmes ont besoin d'entendre le beau message de l'Évangile et qui le rapportera si ce n'est ceux qui ont rencontré Jésus-Christ comme leur sauveur. Alors tu es un témoin de l'Évangile et ce matin le Seigneur te renouvelle cet appel. Avec l'appel le Seigneur nous donne les dons nécessaires pour qu'il nous puisse le servir car Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. L'apôtre Paul va parler à Timothée qui était je pense dans un temps un peu difficile pour lui un temps peut-être de découragement un temps où il était peut-être en questionnement notamment pour son ministère et l'apôtre Paul dira ceci c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer littéralement c'est rallumer le don la flamme de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'esprit et de sagesse Amen Il peut y avoir des temps difficiles et il y a des temps difficiles dans nos vies des temps de découragement des temps où nous pouvons douter des temps où nous sommes fatigués ou des temps où il y a une remise en question de nos vies et le Seigneur nous dit je t'exhorte à ranimer à ranimer à rallumer peut-être qu'avec le temps parfois on s'était un petit peu on s'étiole un peu il peut y avoir du découragement les circonstances peuvent être parfois très difficiles très difficiles et peut-être qu'au milieu de nous il y a des frères et sœurs qui sont découragés parce qu'il y a une situation dure perdure et il y a comme un sentiment de frustration le Seigneur ne m'entend plus le Seigneur ne répond plus mais le Seigneur dit ne te décourage pas ce matin mais rallume la flamme que tu as reçue dans ton cœur ranime l'esprit qui est en toi et que tu as peut-être laissé estomper depuis combien de temps n'as-tu pas parlé en langue depuis combien de temps n'as-tu pas exercé un don spirituel et le temps passant tu t'es habitué à cette situation mais le Seigneur veut rallumer la flamme qui est dans ton cœur te renouveler dans le baptême du Saint-Esprit te renouveler dans la foi et dans les dons que tu as reçus quand le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit c'est pas pour le reprendre si l'esprit s'étiole un peu en nous c'est parce que nous mettons de plus en plus des choses par-dessus qui fait que il semble que l'Esprit de Dieu en nous soit parti mais le Seigneur nous te dit ce matin rallume ranime ce que tu as reçu de Dieu le don que tu as reçu afin que tu sois vraiment un sujet de bénédiction pour ton Église un sujet de bénédiction pour ta famille un sujet de bénédiction pour le monde vous savez pas que toutes les sociétés dans ce monde qui ont un chrétien comme employé c'est une grande bénédiction pour cette société Amen vous êtes un sujet de bénédiction là où vous êtes et si vous en doutiez le Seigneur veut rallumer ce don le Seigneur nous invite également à rechercher les dons l'Église a besoin des dons de l'Esprit et nous dit dans Corinthien aspirez aux dons les meilleurs il nous a dit également si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui lui demande le Seigneur nous demande de réactiver la relation avec Dieu et le Seigneur dit à une Église ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour souviens-toi donc d'où tu es tombé repends-toi et pratique tes premières œuvres sinon je viendrai à toi j'auterai ton chandelier de place à moins que tu ne te repentes on voit que ce reproche Jésus le fait à plusieurs églises et qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à agir qu'est-ce qui pousse un fiancé vers sa fiancée qu'est-ce qui pousse un homme vers une femme n'est-ce pas l'amour qu'est-ce qui pousse à à servir le Seigneur c'est cet amour l'amour de Jésus notre amour pour Jésus-Christ il faut que cet amour soit rallumé soit réanimé dans nos cœurs il faut que cet amour pour Jésus-Christ pour notre prochain soit rallumé afin que nous puissions le servir avec joie dans la paix et vraiment avec force n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous il nous a dit également n'éteignez pas l'Esprit n'éteignons pas l'Esprit par nos doutes par nos comportements par notre habitude par notre confort par notre philosophie qui prend parfois le dessus sur notre foi rallumons ce que le Seigneur nous a donné ce matin rallumons ce que le Seigneur nous a demandé ce matin pour cela attache-toi à la parole de Dieu et à la prière il faut que les dons de l'Esprit soient accompagnés par l'autorité de la parole de Dieu quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité vous enseignera dans toute la vérité et ce matin nous voulons être comme cette Église la première Église qui disait et maintenant Seigneur vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus quand ils eurent prié le lieu où ils étaient ensemble assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance le Seigneur le Seigneur le Seigneur vraiment veut nous donner d'être renouvelé et d'être réveillé par le Saint-Esprit Amen ne serait-ce pas merveilleux par exemple mardi quand nous allons prier et bien que ce lieu tremble non pas par un tremblement de terre mais par l'Esprit de Dieu qui vient nous visiter qui vient nous réveiller qui vient nous relever qui vient rallumer la flamme dans nos cœurs pour son service quelle joie de servir le Seigneur quelle joie d'être rempli de son Saint-Esprit quelle joie d'être rempli de sa présence est-ce que vous voulez de ça ce matin pour vous est-ce que ce matin vous voulez qu'on prie ensemble pour que Dieu renouvelle en vous cette action voulez-vous qu'on prie ensemble pour que le Seigneur ce matin rentre dans votre cœur vous qui ne connaissez pas le Seigneur voulez-vous vous lever vous qui avez compris qu'il était temps de vous réconcilier avec une personne ou plusieurs personnes mais vous n'avez pas la force vous n'avez pas le courage vous avez le désir mais c'est trop fort pour vous et bien nous allons en prier ensemble et le Seigneur veut renouveler son Église veut renouveler toutes les personnes qui sont là afin que la grâce de Dieu soit sur vous et que nous puissions mener une vie malgré les difficultés les circonstances sur cette terre qui sont difficiles Dieu veut vous donner du punch Dieu veut vous donner une force Dieu veut vous renouveler afin que vous soyez fort dans ce monde qui en a tant besoin est-ce que vous êtes d'accord ? si vous êtes d'accord je vous propose de vous lever et nous allons prier ensemble afin que le Seigneur vous bénisse vous renouvelle et qu'il vous accorde ce dont vous avez vraiment besoin Seigneur nous sommes tous devant toi tu connais nos cœurs tu connais nos âmes tu connais nos pensées tu connais le combat qu'il y a dans le fond de nos cœurs mais tu es celui qui est venu pour nous renouveler ce matin pour nous rappeler cet appel que tu as lancé dans nos cœurs cet appel qui est là depuis tant d'années toi mon frère ma sœur qui ne veut pas qui résiste encore à l'appel de Dieu pour que Dieu parle pour que Dieu rentre dans ton cœur le Seigneur frappe à ta porte ce matin ouvre-lui ton cœur accepte-le comme sauveur accepte-le comme Seigneur toi qui n'as pas répondu à l'appel de Dieu ce matin le Seigneur veut te dire je n'ai pas oublié l'appel qui est sur ta vie mais j'attends que tu répondes à cet appel le Seigneur appelle son Église ce matin à être renouvelé veux-tu Église de Jésus-Christ être renouvelé le Seigneur le veut il a écrit dans sa parole et le Saint-Esprit veut travailler ton cœur et te renouveler quel que soit ton âge quelles que soient tes difficultés quelles que soient tes pensées le Seigneur veut te bénir ce matin oh Seigneur je te présente cette Église et moi-même car nous avons tous besoin de ta grâce tous besoin de ton pardon tous besoin Seigneur que tu laves nos yeux que tu ouvres nos yeux que tu nous renouvelles dans le baptême du Saint-Esprit que nous puissions rechercher ta face que nous puissions rechercher les dons de l'Esprit pour le bien de l'Église Seigneur ce matin nous sommes là devant toi afin que tu nous bénisses que tu nous renouvelles et que tu nous fasses du bien Amen 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 et Amen Sous-titrage ST' 501